bonsoir messieurs dames alors ce soir sommes dans le cours d'art dramatique 374 le cours d'art dramatique qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est alors difficile à expliquer très difficile c'est disant qu'est ce qui permet au comédien à celui qui vous parle de s'exprimer comment peut-il s'exprimer devant la caméra comment peut-il être efficace comment peut-il atteindre ses objectifs c'est la mécanique de l'action qu'on va expliquer devant mais moi je suis pas tout à fait d'accord c'est pas que en fait je veux pas m'enrichir moi je veux être normal qu'est-ce que tu en penses toi qu'est-ce que tu as dit un vendeur normal c'est quoi un vendeur normal un vendeur normal c'est pas un temps pour tout ouais pour tout ça il n'y a pas de normal 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 je te dirai oh je te dirai oh je te dirai oh je te dirai oh je te dirai tu me as qu'est-ce que tu me as qu'elles Tu l'habilles ? Tu l'habilles ? Tu l'habilles ? Oui ! Tu l'habilles ? Eh ben voilà, t'as gagné ! C'est ça que je voulais ! Allez ! Tu balles là-bas ! Tu balles là-bas ! On en a marre les vendeurs ! Pour donner des exemples de mécaniques d'action, j'ai pris par exemple un instrument, ou alors je prends une pièce de théâtre, ou je prends un texte, ou je prends une improvisation théâtrale. Plus exactement ! Je fais de l'improvisation théâtrale la plupart du temps. Ça suffit pour expliquer l'action, justement. Car l'improvisation théâtrale obéit aussi à l'art dramatique. tout ce qui permet à l'homme, ou à la femme, de s'exprimer, de communiquer, d'exprimer quelque chose, à sujet à l'art dramatique. C'est l'art dramatique qui explique tout ça. C'est une science, en quelque sorte. Une science très sérieuse, comme les mathématiques, comme la physique, comme la chimie. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé en tant que professeur d'art dramatique, c'est que, par exemple, le célèbre scientifique qui fut Albert Einstein, il a trouvé dans les lois de la physique les mêmes conclusions que j'ai eu moi-même dans l'art dramatique. Ce qui m'a stupéfait, stupéfait. Parce que lui, il a étudié le mécanisme de la matière inerte. Donc, ce n'est pas le mécanisme de la matière vivante. Moi, j'ai étudié les mécanismes de la matière vivante et lui de la matière inerte. Et dans sa conclusion de la matière inerte, il en est arrivé aux mêmes conclusions de ce que, à quoi la matière inerte obéissait. Et dans l'art dramatique, c'est pareil. Je cherche les solutions à quoi la matière vivante obéit. C'est tout le sujet de mon cours. Maintenant, si vous entendez mal mon cours, si vous ne riez pas, si vous pleurez, vos émotions, vos états d'âme n'ont rien à voir avec ce que je propose. Je ne propose pas un cours d'amusement. Je propose un cours d'art dramatique où j'explique justement les lois de l'action. Alors, quand l'action, on n'a pas besoin d'être virtuose pour s'exprimer. N'importe qui peut s'exprimer dans la vie de tous les jours. Et là, je vous prends la démonstration. Je prends un instrument de musique. Je suis tout à fait débutant. C'est-à-dire, je l'ai depuis six mois. Et je me propose de jouer quelques notes devant vous. Évidemment, vous n'allez pas me juger sur la musicalité. Je n'en sortirai rien de musical, rien du tout. Je ne peux pas jouer de la musique. Mais par contre, je peux en jouer. Et c'est ça l'art dramatique. C'est d'en jouer. Ce n'est pas d'en jouer bien ou d'en jouer mal. Ou d'en jouer de façon mélodieuse ou comme un virtuose. Non. Ce n'est pas d'obéir à des critères que nous, on juge bons ou mauvais. Non. C'est juste ce qui permet d'en jouer. Alors là, par exemple, si je suis devant l'instrument, je vais tapoter des touches au hasard. Complètement au hasard. Et je vais en jouer tout de même. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de jouer ce petit monstre ? Que vous venez d'entendre. C'est ça l'art dramatique. C'est ce qui va vous expliquer comment se fait-il que j'ai joué cet instrument. Ce n'est pas d'expliquer comment je le joue bien ou mal. C'est d'expliquer comment. C'est tout à fait différent. On peut agir très mal. Mais pourquoi on agit très mal ? Comment on a fait ? C'est ça la dramatique. C'est d'expliquer comment l'acteur agit. Alors, si je fais une analyse sur moi-même. Je vais vous analyser ce qu'un analyste, c'est-à-dire un professeur d'art dramatique, explique pourquoi je joue de cet instrument. Comment je joue ? Comment ? Parce que pourquoi, c'est une autre question. Alors, comment je le joue ? Parce que c'est un instrument de démonstration. C'est pour ça qu'il est devant vous. Et c'est comment je le joue ? C'est-à-dire, je le joue parce que j'ai l'objectif de vous faire une démonstration devant vous. Je n'ai pas dit une démonstration virtuose. Je n'ai pas dit une démonstration mélomane. Simplement une démonstration qu'on peut jouer d'un instrument. Et comment se fait-il que l'on joue de cet instrument ? On en joue, justement, quand on veut exprimer quelque chose devant la caméra. Et c'est pourquoi j'en fous devant vous. C'est pour exprimer mon cours d'art dramatique. C'est ainsi que ça déclenche mon jeu. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair ? Et si vous voulez, vous allez rire parce que vous allez croire qu'il n'y a rien d'important dans tout ça. Et non, justement, c'est très important. Parce que le comment on joue, par exemple, je recommence. Je vais jouer quelques notes de musique. Je vais jouer quelques notes de musique. Alors, comment j'ai fait pour jouer ce petit morceau ? Je rappelle que je ne suis pas du tout musicien. Plutôt, je ne suis pas un bon musicien. Je ne suis pas un musicien extraordinaire. Je ne pratique pas la musique pratiquement. Là, ça fait déjà peut-être une semaine que je ne l'ai pas touché. Je viens juste de le prendre dans les bras. Je ne me suis pas entraîné avant. Je n'ai pas répété. Ce n'est pas un morceau prémédité. C'est un morceau tout à fait d'improvisation. Comme quand on parle, on improvise. Mais comment j'ai pu le jouer ? Et c'est ça, l'art dramatique, qu'on va essayer de comprendre comment on agit sur la scène. Comment on joue quelque chose. Comment on fait quelque chose. Quels sont les mécanismes qui permettent de réaliser cette chose ? Parce que je vous m'empare, je peux le refaire. Alors, comment j'ai réalisé cette marque ? Vous voyez ? Parce que cet acte en lui-même, il obéit quand même à une logique. Non, mais je ne veux pas plaisanter. Je ne veux pas faire de l'amusement. Je veux parler très sérieusement. Cette logique, elle obéit à quoi ? A l'instinct, à l'inconscient, au subconscient, à notre imagination, à notre désir de raconter une histoire, à notre objectif, à un tas de paramètres. Ce sont justement ces paramètres qu'il va falloir comprendre. C'est-à-dire, je reprends, à quoi obéit donc notre inconscient, notre subconscient, notre objectif prioritaire. C'est-à-dire, à quoi obéit l'acteur pour expliquer comment il agit ? Parce que dans ces paramètres que je répète, l'objectif prioritaire du comédien, il faut le créer, vous voyez ? Avant de le... Avant que je joue ce petit morceau devant vous, j'ai créé dans ma tête l'objectif prioritaire, mon objectif prioritaire, qui m'a permis de jouer justement ce petit air d'improvisation. Peu importe qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Mais j'avais l'objectif prioritaire de le jouer. Puisque je m'étais mis, je me suis assis directement avec cet accordéon. Ce n'est pas un hasard. C'était prémédité dans mon objectif prioritaire. Ce qui m'a permis de le jouer. Et maintenant, en le jouant, j'ai fait intervenir d'autres mécanismes qui sont l'inconscient. Et l'inconscient aussi obéit à des mécanismes psychologiques que je me suis déjà formé. Parce que sinon, je n'aurais pas pu improviser, puisque je ne sais pas jouer. Donc, c'est mon inconscient qui m'a permis tout de même de taper les notes une à une, une après l'autre. Mais cet inconscient, à quoi obéit-il ? A quoi obéit-il ? Aux règles de l'art dramatique. Tout est compris dans l'art dramatique. C'est la science du mouvement humain, en quelque sorte. Quand, par exemple, vous avez un ouvrier qui est sur une chaîne de distribution à l'usine et qui travaille. Il obéit à l'art dramatique. Consciemment ou inconsciemment. Le but, c'est d'en être conscient. De façon à ce que, justement, le mouvement soit beaucoup plus harmonieux et fluide. Et qui atteigne réellement nos objectifs de la vie de tous les jours. Quand on a des objectifs, par exemple, vous avez l'objectif, je reprends cet objectif banal, simple. Vous avez l'objectif de séduire une femme. C'est un objectif simple, banal. Bon. Eh bien, l'objectif, c'est une chose, mais le réussir, c'est autre chose. On est tous d'accord. Et comment faut-il faire pour réussir cet objectif qu'on a au départ ? Ça va obéir à l'art dramatique. Si vous connaissez l'art dramatique, vous pouvez atteindre vos objectifs, quels que soient vos objectifs. Parce que vous connaissez la mécanique qui va vous permettre d'atteindre. Vous connaissez la mécanique de votre inconscient. Vous connaissez la mécanique de vos objectifs. Vous connaissez toute la mécanique psychologique qui permet de vous faciliter d'aller et de réussir ce que vous êtes en train de faire. Autrement dit, c'est une science primordiale de l'être humain. C'est pour ça que je suis très étonné que je n'ai pas une ribambelle, une centaine, deux cents, voire des milliers de followers qui essayent de comprendre avec moi comment l'action se déroule. Je suis étonné, vraiment étonné. Alors je reprends, je reprends les bases, je me dis, ils n'ont pas compris ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'expliquer le mouvement de l'être humain, comment l'être humain peut-il réussir tout ce qu'il entreprend sur la Terre. C'est ce que je suis en train d'expliquer avec l'art dramatique. C'est la seule science qui explique ça. On a donné le nom d'art dramatique parce que l'être humain, il obéit souvent à un drame. Quand, par exemple, il y a un accident sur la route, tout à coup, vous vous arrêtez, vous vous précipitez, vous regardez, c'est le drame qui va vous faire agir. Alors on a mis le nom art dramatique. Mais le drame peut se jouer à plusieurs niveaux. Quand, par exemple, vous êtes fauché, vous n'avez pas d'argent, vous voulez gagner de l'argent. C'est un drame et donc vous voulez gagner de l'argent. Comment vous allez faire pour réussir à gagner de l'argent ? Ça, c'est l'art dramatique qui va vous mettre, qui va vous donner les outils pour réussir votre objectif. Tout se passe dans l'art dramatique. L'art dramatique, l'être humain, il est. Quand vous voyez, par exemple, une scène au cinéma, au théâtre, n'importe où, des gens parler, ils obéient tous à l'art dramatique. Mais ils en sont inconscients. Ils ne le savent pas. Donc, ils ne peuvent pas améliorer leur comportement. L'art dramatique m'a servi personnellement à améliorer ma condition de vie, à améliorer. C'est-à-dire que j'obtiens les résultats que je n'aurais jamais pu obtenir dans ma vie de tous les jours. Et c'est pourquoi c'est une science extrêmement utile, utile pour l'être humain, absolument utile, indispensable. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des milliers de gens qui écoutent, qui me regardent, qui essayent de comprendre avec moi ce que je suis en train de vous dire. Je suis estomaqué. C'est un peu comme si quelqu'un vous donnait la solution pour trouver de l'or. Pour trouver de l'or en France ou dans le monde, vous donnez la solution et vous, personne ne l'écouterez. Personne ne se rendrait compte qu'il est en train de vous expliquer comment vous allez faire pour réussir tout ce que vous faites. Alors, pour me faire comprendre, j'ai écrit un petit manuel qui s'appelle « Comment devenir un acteur extraordinaire ? » Parce que justement, vous allez réussir tout ce que vous voulez avec l'art dramatique. Et même ce petit manuel, personne ne l'achète. Personne n'ose dépenser 10 euros pour apprendre comment ils peuvent réussir tout dans la vie. Je suis estomaqué. Je me dis où je vis dans un pays où les gens sont complètement déphasés, n'ont pas compris. Ou alors, c'est moi qui m'exprime mal. Et je pense que c'est moi qui m'exprime mal. Parce que quand même, ça me ferait trop, trop mal de comprendre qu'on est dans un pays de fous. Ça me ferait trop mal. Et je ne l'accepte pas. C'est pour ça que je refais cette vidéo pour vous expliquer à quoi sert l'art dramatique. Puisque personne ne le sait. Apparemment, personne ne sait à quoi ça sert. Donc, j'espère que c'était clair pour vous. Que ça vous a expliqué pourquoi je tapote les pions. Comment je... plutôt comment. Parce que pourquoi, c'est facile à savoir. Je tapote ça pour faire une démonstration. Mais comment j'y arrive ? Parce que le comment, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Que le pourquoi. Le pourquoi, c'est le mobile. Mais le comment, c'est technique. Parce que quand j'appuie sur les notes, par exemple. Bon, je ne sais pas en jouer. Comment j'ai réussi ça ? À jouer quand même quelque chose. Bien ou mal, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment j'ai fait pour jouer ça. Qu'est-ce que j'ai mis en jeu ? J'ai mis en jeu un tas de lois. Les lois qui sont écrites dans mon petit manuel. Parce que ça a fait intervenir beaucoup, beaucoup de paramètres. Simplement une petite action de rien du tout. Ce sont tous ces paramètres qu'il va falloir comprendre et étudier. De façon à les approprier. De façon à être maître de soi. Et en ce moment, par exemple, je démontre absolument ce que vous pouvez remarquer. C'est que je suis absolument maître de moi-même. Et de tout ce que je fais. Devant la caméra. Et ça, c'est grâce à l'art dramatique. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était instructif. Et que... On avancera quoi. Parce que moi, je veux avancer. Je ne veux pas faire des cours dans le vide. Je voudrais qu'il y ait des milliers de gens qui s'instruisent. Qui comprennent comment réussir leur propre vie. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que je vous reverrai. Je vous retrouverai bientôt pour le prochain cours d'art dramatique. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.